L'image, il est dans une forme étincelante, rappelons cette place de leader au classement des buteurs en championnat. Salut à tous, on est très heureux de vous retrouver à Londres, à Saller Park plus précisément. Au commentaire, Benjamin Da Silva et celui qui est le soleil du drapeau argentin, Omar Da Fonseca. Du foot anglais au menu de cette retransmission avec une rencontre de Première Ligue, Stal Palace au Manchester City. Oui, on se retrouve une nouvelle fois pour partager des émotions extraordinaires. C'est ça le football, c'est la passion qui se transmet entre le terrain et le supporter. Sous-titrage Société Radio-Canada Le coup d'envoi de cette rencontre donné par Manchester City. Voici la compo de Manchester City, dans le but c'est Ederson. Kevin De Bruyne sera accompagné de Phil Foden au milieu et en attaque Erling Allant. Le ballon pour Ruben Dias. Le ballon pour Ruben Dias. Avec Phil Foden. Kevin De Bruyne reçoit le ballon. L'Internet a sauté. On voit ce stade qui illustre les très belles performances de City cette saison. C'est la meilleure attaque du championnat. L'équipe Visitos, c'est l'équipe dont tout le monde nous parle. Et c'est vrai que son attaque est particulièrement effervescente. Oui, le ballon est bien intercepté. Foden. Kevin De Bruyne reçoit le ballon. Bon placement entre les lignes. Ballon récupéré. Magnifique, quel passe ! Ça sort. C'est une touche pour City. De Bruyne. Ah non, c'est récupéré par l'adversaire. Ah, Land. Ah, Land, là, qui perd le ballon. C'est Pendiada. Anthony. Eh oui, le ballon dans leurs pieds. Et ça joue sur Ruben Dias. Ruben Dias. Avec Kai Walker. Ruben Dias. Ruben Dias. Avec Phil Foden. Ouais, c'est bien animé. Tout le monde participe à la construction. Bon, les bras du gardien, sans problème. Et attention, là, on me signale qu'un but vient d'être inscrit à Anfield. Oui, 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 il s'agit du premier but en faveur de Liverpool. Un but qui est l'oeuvre de Diogo José sur un ballon qui a été dévié. Un but à zéro, donc, après 26 minutes. OK, merci à vous. Et surtout, n'hésitez pas à intervenir. Et cette face n'est pas bonne du tout. Redonne. Ouais, la vista avec cette passe. Sans prendre de risque, la défense, le ballon est renvoyé. Et le gardien s'illustre bien. C'est bien parti pour ce corner. C'est récupéré. Oh, bon pressing. Avec Kevin De Bruyne. Ballon vers Haaland. Ah, le danger est parfaitement repoussé. Le tir lointain. Tire contre et sans difficulté. Quel bon centre. Toujours dangereux dans la surface. C'est bien joué. Très bonne intervention pour écarter le danger. Ah, il s'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Oui, la belle incursion là. Attention, pénalty sur cette faute. L'arbitre n'hésite pas une seule seconde. Le ballon n'est pas maîtrisé. Attention. Et non, au final, il n'y a pas de danger. Il y a qui nouveau dans une autre rencontre avec un but marqué apparemment. Oui, c'est le premier but en faveur de Manchester United. Un but à zéro donc après 37 minutes de jeu. Merci et tenez-nous au courant de la situation. L'arbitre siffle la faute. Ça donne donc un coup franc. D'après les chiffres, la possession du ballon est pour Manchester City. Mais la possession pour la possession, ça ne veut rien dire. Il faut pouvoir mettre en évidence un changement de rythme dans la transmission du ballon. La possession est utile à partir des passes et des déséquilibres. Mais les passes et des protections, des sécurités ne sont pas assez dangereuses. Et pourquoi pas mettre à profit cette bonne séquence ? L'équipe peut jouer le contre. Le temps additionnel sera donc d'une minute minimum. Je trouve sur Raphaël Léaou. Et c'est au fond des filets ! Ce but pour se mettre dans les meilleures dispositions pour prendre un ascendant psychologique. Si tu récupères le ballon très haut, tu peux déçu à te procurer une action dangereuse. C'est bien joué. C'est bien joué. Ça y est, la première période arrive à son terme. Direction les vestiaires. Ça y est. Ça y est, la première période arrive à sonner. Ça y est, l'arbitre facing au joueur, le coup d'envoi de la seconde période. L'action se poursuit. Phil Foden reçoit le ballon. Attention là, c'est Phil Foden. Et hors-jeu, hors-jeu qui est signalé. L'arbitre avait levé son drapeau et le but était... Pour une fois, la chaise est impeccable. Une petite alerte, attention parce qu'à Anfield, un but vient d'être inscrit. Oui, 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 il s'agit du premier but en faveur de Wolverhampton. Un but marqué par Wang Yi-Chan d'un tir parfaitement bien placé. Ça fait donc un but partout après 49 minutes de jeu. OK, merci à vous et surtout, n'hésitez pas à intervenir. Et voilà une bonne récupération du ballon. Allende qui reçoit le ballon. Une grosse opportunité, attention. Oui, quelle parade du gardien. Alors au programme des matchs à venir, nous aurons donc rendez-vous avec une rencontre de première ligue. Crystal Palace à Tottenham. Et oui, et quand tu aimes la passion, l'engagement et le football, attente, regardez ce qui se passe. C'est contré. Qu'est-ce qu'il va tenter, là, Phil Foden. Le ballon pour Jude Bellingham. Attention, Raphaël Léaot. Goal ! Le but pour le doublé. Quelle réussite, quel sens du but. Sa forme est étincelante et ça nous donne des frissons. Regardez, la clé de ce but, c'est ce ballon très dangereux dans l'espace. Derrière, tout est plus facile pour attaquer. Bon, le but, ce n'est pas le plus difficile à mettre, mais il vient conclure un bon mouvement. Il est fourrieux, le coach, après ce nouveau but encaissé. On sent que certains vont avoir droit à une explication. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Regarde ce que c'était le coiffeur de Séverine. Ah, c'est chouette, ça. Ah oui ? Ça, c'est beau. Attends. Ah oui ? Il y a 3 lignes. Ça, j'aimerais bien faire. Ça se pisse, hein ? Oui, ça, j'aimerais bien. Je me demande s'il saurait de faire RCFC. Tu veux RCFC dans les cheveux ? Moi, je veux ça, ça, c'est beau. Il fait des bons trucs, hein ? Oui. C'est un des milliers que celui de Charlevoix, ouais. Hein ? Ah, non, non, je joue. Il y a des passes de production, des tentatives renvoyées par la barre, c'est pas fini. Attention, la rotodie. Et c'est raté, le triplet se fait attendre. Sunevier reste encore du temps pour s'il y est raté. Il y a le plus simple, plus grand. Je préfère l'autre parce que c'est quand même rasé jusque-là. Ouais. Et on voit que c'est des vraies photos, c'est pas d'Internet. Eh oui, évidemment, l'événement à suivre sur nos antennes, bientôt, ce sera ce huitième de finale dans cette compétition. Manchester City affrontera Watford. Eh bien, après, je serai sur le site, je fais une capture d'écran, les prochaines coureurs, je vais me lui montrer de faire ça. Oh, c'est fini. En vrai, c'est là, les bruits. Ouais, je ressors. Il est un arbreur. Ouais, c'est beau, hein ? Ah, ça, c'est beau. Il a sûrement des pochoirs. Le coup franc, joué à terre. Ouais, il prend le meilleur, elle a son adversaire. Viens plonger de la part du gardien. Mais le côté, j'aime pas trop, je préfère derrière. C'est plus sur la mode, derrière. Le corner, bien tiré. Oh là là, dégagement complètement loupé. Ouais, bon pressing, bonne récupération. Attention au pressing, là. Ouais, il s'est bien fait, ça. Touche à ce fil. Et voilà, c'est un changement, donc. Grandier scène. Ouais, bien joué. La passe pour créer le danger. On est reconnais. Et attention, là, on me signale qu'un but vient d'être inscrit à Anfield. Oui, deuxième but à l'instant, en faveur de Liverpool. Un but signé, Mossala, d'une reprise de la tête. On en est donc à deux buts à un. Et on joue ici depuis exactement 70 minutes. Et voilà, donc c'est bien noté. Merci et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. Aïe, 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 l'idée était bonne. Le tir en finesse, mais ça manque d'application. Même en essayant de la placer, ça manquait des justesses. Des directions, surtout. Le City, il va faire un changement. C'est le beau goût, ça. Le corner qui est célébré comme une occasion de but. Le public y croit à la remontale. C'est mal renvoyé. Attention aux conséquences derrière. Elle a frappé contre. Et une occasion de contre à négocier. Et finalement, cette transition offensive se termine dans les pieds de l'adversaire. Occasion manquée. Crependiata. Occasion avec cette frappe. Sans problème dans les bras du gardien. Ruben Dias. Allez, balle au pied. Il faut prendre un risque maintenant. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Ah, une petite alerte, attention, parce qu'à handfield, un but vient d'être inscrit. Et oui, avec le deuxième but, en faveur de Wolverhampton. Phil Foden, bonne détente sur ce ballon. Petite astuce, c'est jouer court. Le deuxième poteau pour ce centre. Et c'est le but. Encore une situation bien négociée. Trois buts d'écart. Quelle performance offensive. On le revoit sur ces images. Ce centre départ bien appliqué qui surprend la défense. Un bon centre, c'est déjà la moitié d'un coup. Quant à la conclusion, une tête qu'on voit le ballon au fond de filet. Et l'avance est encore plus confortable. Et ça semble presque impossible d'imaginer un retour de l'adversaire. Désolé, c'est toujours un peu délicate de vous interrompre comme ça. Et à signaler, c'est important, ce groupe en faveur des Wolves. Égalité, donc 2-2 dans ce match. Le ballon est rendu. Oui, bon geste défensif. Touche à suivre. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Le ballon pour Haaland. Le danger peut-être avec ce bon ballon. Que déraction de malade. Je veux bien te garder. Je suis en Valais du coiffeur, tu. Ah ouais. On revoit cette seconde se dépasse rapide pour déstabiliser la défense. C'est ça. Le tiki-tako. Ensuite, à la tombée, c'est comme un drop de rubis. Le ballon qui touche le sol et en remontant, il est envoyé dans le bus. La demi-volée, c'est une affaire des tempos et des rythmes. Ah, c'est la punition. 4-0 au tableau d'affichage. 5 minutes de temps additionnel. Oh là 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 ! Et encore, encore un but. On n'arrive même plus à les compter. Ça, ça n'arrête plus. Ça tourne. A l'humiliation, cette histoire. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Ensuite, à cette distance, pas mal d'options possibles. La frappe en force, c'est la garantie. Et sur le front de la gardienne, ça donne aussi des beaux ralentis. Et c'est une manita. Ça fait maintenant 5 buts à rien. Ça joue vers Jouan Cancelo. S'encre vers César. Non, ça ne donne rien. La défense dégage le ballon. Sans problème pour le gardien. Plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire. C'est pour Phil Foden. Et voilà, c'est la fin de ce match.